Ousmane Sonko à Bordeaux est arrivé premier dans tous les bureaux de vote de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça que nous ici, citoyens sénégalais vivant à Bordeaux, il ne peut pas se passer quelque chose d'aussi grave dans notre pays et que nous puissions rester chez nous à nous croiser les bras. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes venus ici spontanément ce matin. Il ne reste que Khadi et moi, mais nous étions plusieurs. Les autres sont rentrés chez eux. Nous sommes venus pas pour manifester, pas pour saccager, pas pour faire quelque chose qui serait contraire à la loi française, mais juste pour venir ici, dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait chez nous. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une justice qui soit une justice d'Etat, une justice qui choisit les personnes qu'elle va incriminer, qui choisit les personnes qu'elle va condamner et où les citoyens sénégalais, qui qu'ils soient, ne sont pas égaux devant la loi ni devant la justice Moussa. C'est ça que nous venons de dénoncer. Et nous n'avons pas autre lieu que ce bureau consulaire. Donc nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus ce matin pour dire ce qu'ils ont mis en place. Nous sommes venus de dénoncer. 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 C'est vrai qu'à un moment, nous sommes venus de dénoncer. Nous sommes venus de dénoncer. Mais les politiques sont venus de dénoncer. Parce qu'au début, ce qu'il faut préciser, c'est que la vice-consul, il ne voulait pas rester à l'intérieur du consulat. Elle voulait nous mettre dehors comme des malpropres. Nous avons fait un live Facebook ou exprimé. Nous sommes venus de dénoncer. Mais pourquoi nous sommes venus de dénoncer ? Alors que ce bureau consulaire, bureau consulaire plutôt, pourquoi nous sommes venus de dénoncer ? Mais il faut rappeler que ce petit bâtiment-là, comment est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? L'argent du contribuable sénégalais. Qu'est-ce qu'il faut ? Les impôts de nos papas, de nos mamans, les impôts où nous vivons au Sénégal, nous sommes venus de dénoncer. Donc on nous doit du respect quand on vient ici. On doit nous laisser le temps de nous exprimer. Il y a un moment où on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il s'arrête ? Parce que quand on voit que Makissal, le pouvoir de Makissal, quand on voit qu'ils étaient prêts à convoquer un homme qui est aujourd'hui député, donc qui a une immunité parlementaire et que cette immunité n'a pas été levée, et qu'on veuille lui indiquer une convocation et qu'ils doivent aller répondre aux autres, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque ceux-là même qui ont écrit les règles sont les premiers à les bafouer. On est très en colère. La plupart des gens qui étaient là ce matin, qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Oh, qu'on aurait aimé être au Sénégal en ce moment. Parce qu'on sait ce qui s'y passe. On sait à quel point les gens sont en train de dire non. Donc nous, ici, à notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est dire que ça ne passera pas. Jusqu'à preuve du contraire. Ousmane Sonko, qui est le leader de PASTEF, les Patriotes, n'est pas coupable. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une cabale. Comme il y en a déjà eu. Ce n'est pas la première fois. On sait que ce dossier-là a été monté de toutes pièces. Et tout ce que nous voulons, c'est une justice. Une justice. Une justice équitable. C'est tout ce que nous voulons. Au-delà de notre casquette de responsables de PASTEF de Bordeaux et militantes actives de PASTEF, on est des citoyennes. On est venus ici en tant que citoyennes. On est déjà indignés par ce qui se passe au Sénégal. Et tout le monde sait ce qui se passe. C'est une justice à deux vitesses qu'il y a au Sénégal. Absolument. A cause de qui ? D'un homme. D'un homme parce qu'il est leader d'un parti politique. Et qu'il est plébiscité par la population ici, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. On a eu les conséquences de la victoire de PASTEF ici. Mais c'est pas grave. On continue de vivre. On s'est opposés à ça. Et là, aujourd'hui, on est venus pour montrer notre indignation, notre colère. Et pour mettre fin aussi aux dérives dictatoriales du président Macky Sall. Ça suffit. Ça suffit. Là, il faut que les choses arrêtent. Au-delà de la personne de Sonko, on se bat pour nos libertés. Parce que ce qui est arrivé à Sonko peut nous arriver nous tous. Peut nous arriver nous tous en tant que Sénégalais. Et c'est pas la première fois. On a vu ce qui s'est passé avec Khalifa Sale et autres. Et si on le laisse faire, il va aller jusqu'au bout. Et là, on est là pour lui montrer qu'on n'est pas d'accord. Et on va s'opposer, on va résister. Il faut que ce système-là, qu'on travaille pour que ce système-là soit hors. Parce que quand on voit depuis les indépendances, on en est toujours au moins point. Et aujourd'hui, même avec le régime qui est en place, on a l'impression qu'on fait un bon en avant. La démocratie, elle est où ? Et j'ai l'impression que Macky Sall doit faire l'oukofale. Tout le monde se souvient du 23 juin. Tout le monde se souvient du 23 juin. De la même façon qu'on a fait pour l'élire, on fera pareil pour le dégager. Et là, on est déterminé. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui aussi à Bordeaux, il s'est passé quelque chose d'extrêmement inquiétant, extrêmement scandaleux. Les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, au moment où nous nous apprêtions à partir tranquillement, la dirigeante du bureau consulaire, donc je ne sais pas s'il faut dire vice-consul ou ce qu'il faut dire, mais la chef du bureau consulaire, donc a pris quand même ce qu'il faut dire. Elle a quand même appelé les policiers français. Ce qui est choquant, c'est qu'elle leur a quand même donné un laissé-passer, puisqu'on le sait, ils ne pouvaient pas venir d'eux-mêmes rentrer dans le consulat. Donc c'est elle qui leur a permis, avec un document, de rentrer dans le consulat et de jeter les gens dehors comme des malpropres, comme si nous étions venus pour assiéger le consulat ou pour faire des choses contraires à la loi. On nous a mis dehors. Pourquoi ? Parce que nous étions venus dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait dans notre pays et nous avons le droit de le faire. En fait, on était là en tant que citoyenne sénégalaise pour manifester, exprimer notre ressenti. On n'était pas là pour la violence. On a respecté les gestes barrières. On sait qu'on est dans une situation, dans un état d'urgence sanitaire. On est tous conscients de ça. On s'est arrangés pour être disponis, pour être là à 13h et faire une manifestation, pas une manifestation, venir là et faire une manifestation symbolique. On s'était dit qu'on n'allait même pas rester une demi-heure. Pacifique et pacifique. Mais ce qu'elle a fait, elle est venue déjà nous menacer. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. On lui a dit, appelez la police. Elle n'a pas rigolé, elle a appelé la police. La police est venue, mais la police respecte les droits des êtres humains. Ils sont restés d'or. Elle est sortie pour leur signifier de venir nous sortir. Ils lui ont signifié que ce n'était pas possible tant qu'elle ne faisait pas une autorisation. Elle est montée, elle a rédigé son papier qu'elle a signé. Elle est venue leur donner. Et les policiers nous ont sorti, nous ne faisions rien. Rien. Et je me suis permis, j'ai dit à la police, pourquoi vous nous mettez d'or alors qu'on est dans notre représentation diplomatique. Ici, c'est le territoire sénégalais, nous sommes des citoyens sénégalais. Qu'est-ce que le monsieur m'a dit ? On a eu une réquisition du chef de bureau consulaire. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire ça. Et c'est inadmissible. Je trouve que c'est inadmissible et injuste. C'est la méthode de Matissal et de ses gouvernants. C'est la force. Et ça ne les honore pas. Ça ne les honore pas. C'est ça. Quand on n'est pas d'accord avec eux, leur seule méthode, c'est la force. Des gens qui sont hostiles à la contradiction, c'est du jamais vu. La démocratie, elle est où dans tout ça ? Elle est où ?